alors l'épisode du jour et bien c'est passer son vélo en mode sport plutôt que imtb et oui c'est possible sur les moteurs génération 4 comme sur les moteurs génération 2 en performance cx de chez bosch qui sont des moteurs on va dire plus que répandus sur les sentiers et bien d'origine ceux ci sont livrés en mode imtb manivelle courte ou manivelle longue mais imtb le imtb qu'est ce que c'est c'est un mode fluctuant un mode automatique qui lorsque vous l'engagez va vous assister de 120 à 300% pour un génération 2 ou de 140 à 340% pour un génération 4 et si vous voulez supprimer ce mode qui est quand même relativement énergivore dès l'instant que ça va être pentu et que vous appuyez fort sur les manivelles et bien là vous serez systématiquement à 340% donc finalement vous aurez un mode tour à 140 et un mode turbo à 340 avec le imtb qui sera coincé taquet au rupteur donc si vous voulez être mieux assisté qu'en tour et moins consommé qu'en turbo la solution c'est de demander à votre vendeur de vous reprogrammer le vélo en mode sport de 240% ou sur un ancien modèle 210% avec un pourcentage d'assistance fixe vous consommerez beaucoup moins qu'en imtb et vous verrez ce mode s'avère très ludique très sympathique à rouler notez qu'en mode imtb deux réglages sont proposés un pour manivelle courte 165 mm un pour manivelle longue 175 millimètres si vous avez un bon passé cycliste vous pouvez même avec des manivelles courtes opter pour le réglage manivelle longue le compromis est pas mal du tout et c'est tout à fait possible vous n'allez rien qu'assez il n'y a pas de souci allez mode sport engagé c'est parti mon kiki 240% sur ce performance cx génération 4 alors cette manip seul votre vendeur peut le faire sans l'outil diagnostic ce n'est pas possible en fait lorsqu'on connecte le vélo via le port usb sur l'outil diagnostic bosch la première chose que propose le système une fois bien sûr que toutes les mises à jour en terme de programme au niveau logiciel et du vélo c'est de paramétrer le vélo en mode imtb avec le choix des deux longueurs de manivelle ou en mode sport ce n'est malheureusement pas un bouton à cocher une fois dans le diagnostic ça se fait en amont du coup à chaque changement il faut déconnecter totalement le vélo et le reconnecter ça ne peut pas se faire lorsque le vélo est branché contrairement à d'autres choses comme l'éclairage qui celui ci en fait s'active ou se désactive directement depuis l'outil diagnostic là pour ces réglages de imtb ou mode sport ça se fait vraiment en amont bon logiquement votre vélo voire régulièrement on va dire le docteur le magasin l'atelier en plus avec le petit coup de pouce de l'état avec les 50 euros ça peut être une bonne occasion pour faire un check up du vélo en termes d'usure transmission plaquettes et pour l'occasion eh bien une mise à jour et un diagnostic et à travers ce diagnostic lui demander de changer ce paramètre pour pouvoir faire l'essai et profiter de plus d'autonomie lors de vos sorties donc nous on l'a opté depuis très très longtemps ce mode sport on a vu l'occasion d'essayer vraiment le mode imtb au tout début avant qu'il sorte en même temps que les journalistes on n'avait pas été convaincu donc on avait vite remis et fait on va dire de la résistance pour conserver le mode sport pour justement bénéficier d'un maximum de plages de réglages en plus avec l'application bosch nous avions opté pour les réglages personnalisés possible avec la console nyon puisque pour mémo avec cette console eh bien j'ai la possibilité d'avoir les modes individuels avec comme petit défaut lorsqu'on passe en mode individuel tout se coupe et là j'ai quatre modes donc du coup rien ne m'empêche de régler un mode à 210 ou à 240 ou à 200 65% via mon smartphone et fermer quatre propres modes en plus des quatre modes réglages usines du vélo donc cette console nyon première génération a vraiment ce gros gros avantage de pouvoir personnaliser sa machine en plus des fonctions gps et de tout le reste voilà allez à bientôt sur les sentiers